Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. J'espère que vous êtes prêts à bouffer du Nino parce qu'on s'attaque à une très grosse boîte aujourd'hui. Bon alors je me cache à côté tellement elle est grande cette boîte puisqu'il s'agit du set 76 949 Giganotosaurus et un que j'ai réussi à dire sans me planter et Terizinosaurus attaque. Je pense que je m'en suis bien sorti. Alors donc bien évidemment c'est une boîte qui est chère, c'est la plus grosse de cette vague d'avril 2022, 130 euros enfin 129,99 euros. Donc clairement dans la vidéo du jour on va regarder ça d'un petit peu plus près pour savoir si ça vaut vraiment le coup pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait et bien de cramer 130 euros sur cette boîte de type Jurassic World. Voilà moi je vous le dis tout de suite vous le savez la gamme Jurassic World a généralement un rapport qui était pris qui n'est pas terrible et ça va encore être le cas ici. Et donc si vous êtes soit passionné de Dino mais vous n'allez pas l'acheter soit que vous vous posez encore une question et que vous voulez l'acheter et bien on va en discuter on va regarder ça d'un petit peu plus près tout de suite et puis on se retrouve à la fin comme d'habitude pour conclure c'est parti. Je vous propose de commencer la partie test de ce gros set avec les six figurines qui l'accompagnent et de manière assez surprenante les figurines ici ça va être un attrait puisqu'elles sont majoritairement toutes inédites c'est vraiment un bon point parce que quand même l'ego de temps en temps est quand même habitué au recyclage. Et on commence tout d'abord avec la figurine du professeur Alan Grant puisque c'est un petit peu mon coup de coeur avec un torse et une tête inédite bien évidemment puisque le professeur il aura pris quand même un petit coup de vieux d'où la petite barbe un peu grisonnante mais en même temps l'acteur il se fait plutôt jeune héros du premier film de la saga Jurassic Park bien évidemment. La brique avec le moustique n'est pas nouvelle mais ça fait plaisir de la retrouver dans les mains du professeur Grant. Voilà petit goodies supplémentaires qui est quand même le bienvenu. Même sentence pour la figurine d'Elie qui elle aussi a pris un petit coup de vieux. Regardez ça se voit elle a des petits plis dans le coin des yeux. On appréciera bien évidemment le clin d'oeil puisqu'on n'a pas encore vu le film mais tout du moins à Jurassic Park premier du nom puisque malgré l'âge qu'elle a pris en plus et bien elle porte toujours ses chemises nouées comme ça. Voilà ça rend ce personnage très reconnaissable rien qu'à sa tenue vestimentaire. On a ensuite une nouvelle figurine du docteur Wu avec nouvelle tenue nouvelle tête pareil un petit peu plus âgé. Il aime bien trafiquer les dinosaures lui. Je suis assez surpris de le voir toujours en vie au bout de tant de films après toutes les conneries qu'il a fait quand même. On a ensuite trois figurines beaucoup moins intéressantes. A gauche Claire Deering dont on a déjà vu la tête. Le torse c'est la première fois qu'elle le porte mais je sais pas vous dire si c'est une pièce inédite ou pas. certainement je le présume. Quant à Owen Grady on l'a déjà vu maintes fois dans cette configuration là il est pas intéressant. On termine avec un personnage que je ne connais pas Kayla Watts à droite qui aurait visiblement un torse et une tête inédite. Mais enfin c'est pas très grave ça sent le personnage secondaire. Et no offense pour les personnages secondaires on a besoin d'eux. Oui mais maintenant on s'en fout quand même un peu parce que le plus important c'est qu'on va regarder les dinos vous vous en doutez c'est les stars de cette boîte. Du coup les voici d'un petit peu plus près nos deux dinosaures qui sont bien massifs, qui sont bien badass, qui sont bien vénères. Mais qui sont bien recyclés aussi. Et oui parce que l'ego ne se prive pas vous vous en doutez. Tout d'abord on commence avec le Giganotosaurus et je l'ai bien prononcé. Giganotosaurus. La pièce qui est vraiment nouvelle c'est le corps de l'abeille avec les petites épines là. Les arêtes dorsales je sais pas comment on appelle ça c'est pas un poisson c'est un dinosaure le bordel. Et si vous le comparez avec le T-Rex qui est au premier plan et bien point commun en termes de pièces moulées ce sont les gambettes et les patounes qui sont bien évidemment les mêmes. Ensuite la tête c'est le même moule que l'indominus sauf qu'on a changé la tempo vous vous en doutez. Tempo qui est d'ailleurs au passage très réussi il n'y a pas de soucis là dedans c'est encore un gros coup de savoir faire de chez l'ego. Enfin le dernier détail qui change par rapport au T-Rex vous pouvez le voir c'est la queue qui n'est pas lisse comme celle du T-Rex que vous voyez à droite. Mais la queue un peu crantée avec pareil un des arêtes dans le biftec pour notre Giganotosaurus. C'est pareil la même queue que l'indominus. Ce qui fait qu'en fait la seule pièce inédite ici c'est le corps de la bête la pièce centrale. Et oui donc finalement c'est ça qui coûte cher parce qu'il faut refaire un moule. Ah là là les petits gars de Biloune d'y pense à tout ! L'autre star du set c'est le T-Rexinosaurus je l'ai bien prononcé également qui lui aussi est un mix entre pièces récupérées et nouveautés. Côté pièces récupérées ce dinosaure hérite du corps et des jambes du Baryonyx par exemple. Par contre la queue là-bas c'est visiblement une nouvelle pièce. Tout comme les patounes les avant-bras avec les grosses griffes de la mort le mec ça doit être une vraie machine à se t'écacher. Et enfin vous en doutez bien évidemment la pièce de tête qui est ici spécifiquement fait pour ce dinosaure qui a vraiment une tête de piaf. Alors vous le savez les boîtes Jurassic World c'est souvent dino bâtiment ou dino véhicule. Et bien là ça sera la totale avec dino plus bâtiment plus véhicule. Et de ce point de vue là il faut bien avouer que cette boîte côté décor elle va nous servir puisqu'on a une espèce de base de biocine. Mais si c'est marqué sur les côtés de l'hélicoptère et aussi au niveau de la porte d'entrée. Donc du coup toujours pas vu le film donc on sait pas si tout ce truc là va être fidèle à ce qu'on va voir à l'écran ou pas. En tout cas visiblement quand on regarde un petit peu le fait qu'il y ait de la végétation un peu ici et là on pourrait se dire peut-être que cette base va être un petit peu dans la jungle ou dans la forêt. Et on a au menu du coup un hélicoptère de la mort, un bâtiment principal, un espèce de mini quad et enfin une espèce de tour d'observation juste ici. Le mini quad j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout un peu c'est une petite construction à roues qui ne présente pas grand intérêt à part de faire vroom vroom avec. La tour quant à elle je la trouve franchement stylée, belle technique de construction. On a ici par exemple de la grosse métapièce pour faire le poteau. Alors le pied et je dois vous l'avouer quand même un petit peu fragile ça tient un peu par le Saint-Esprit. Par contre le design de la tour en haut de la partie habitée est plutôt stylé avec du snot. Vous voyez le pan de vitre à droite qui est posé à l'horizontale et qui est tenu par les montants qui sont derrière. C'est plutôt stylé comme technique de construction. On a d'ailleurs en dessous la plateforme juste ici un petit levier qui nous permet d'accéder à une petite fonctionnalité. Qui nous permet bien évidemment vous vous en doutez de faire basculer la partie avant du bordel. Et à l'intérieur on n'échappera pas au sempiternel écran d'ordinateur transparent avec stickers transparents qui est vraiment vous le savez la chérie infâme à poser. Sinon rien de transcendant à l'intérieur. On a ensuite le reste de la base qui est d'ailleurs pourvu d'un petit hélipad pour accueillir un hélicoptère. Hélico qui je dois bien vous dire me plaît énormément. J'aime beaucoup son design un petit peu futuriste comme vous pouvez le constater. Très sympa petit stickers biocine pour faire bien comprendre qu'il est du côté obscur de la force. Et qu'on va pouvoir faire des trucs badass avec. On a une petite trappe sur le côté enfin même sur les deux côtés en symétrique. Qui permettent de sortir je ne sais pas trop on n'a toujours pas vu le film mais je pense que c'est un petit nécessaire à endormissement de dinosaure. Voilà avec piquouse et tout et tout. Et surtout parce que c'est quand même le plus important c'est toujours aussi satisfaisant que de faire tourner les rotors d'hélicoptère Lego. Voilà moi c'est un de mes petits plaisirs je ne sais pas pour vous. Enfin on a le reste du bâtiment. Le grand bâtiment principal qui n'aura d'autres vocations finalement que nous aider à jouer un petit peu. On pourra par exemple ici rentrer le petit quad avec Owen Grady à l'intérieur. Alors les surfaces vitrées sont pareil encore une fois astucieusement posées. Puisque vous pouvez le voir avec du snott pour les pièces qui sont courbées juste ici. Donc techniques de montage par ici qui sont plutôt sympas. Caméra de surveillance, feuillage et bien sûr à l'intérieur c'est du Citylike avec de la construction assez standard, assez facile. Toujours des écrans qui sont apposés de stickers sur pièces transparentes ici, ici et ici qui vont bien vous amuser. Et toujours un petit peu le côté un labo de génétique avec les œufs de dinosaures, les petites piquouses. Les écrans de PC avec des bouts de génétique dessus. Le grand classique et en haut bien sûr toujours toujours la machine à café et les dinos sur les écrans. Et si le professeur Grant a le moustique dans la petite pièce d'ambre brique orange transparente, et bien on a le moustique aussi sur l'écran ici. Et un mini dino en mode micro scale très certainement dans le bureau du docteur Wu, c'est toute beauté. Et oui c'est toute beauté. Et d'ailleurs je tiens à vous préciser qu'avant de tourner cette review, et bien je trouvais les bâtiments pas ouf et je me dis encore des bâtiments qui servent à rien. Et au final après avoir fait la review, bon quand même je les trouve plutôt sympathiques. Mais tout ça souffre d'une même problématique. Que l'ego a une certaine propension finalement à sortir ses boîtes. Watt millions d'années avant les films. Et les exemples récents sont Légion. On peut parler de Black Widow ou de Wonder Woman 1984 avec le Covid. Pareil avec les mignons. Plus récemment Thor Love and Thunder. Évidemment ici les boîtes Jurassic World Dominion. Ou encore Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Bref les boîtes sortent 8 millions d'années avant les films. Ce qui fait qu'on est infichu quand on a les boîtes. De savoir si le contexte match ou pas. Et si ce qu'on nous présente dans la boîte Lego c'est un intérêt. Ou si c'est fidèle. On se rappellera feu la gamme Marvel sur Endgame. Qui était complètement à côté de la plaque. C'était vraiment une catastrophe. Donc franchement les exemples sont Légion. Et ça ne nous aide pas. Ce qui fait qu'on fait un petit peu les reviews à l'aveugle. Tout ça pour vous dire que concrètement sur cette boîte Jurassic World. Il est très dur de donner un avis sur les bâtiments. Puisqu'ils ne sont là finalement que pour mettre en évidence. Et en exergue les dinosaures. Voilà parce que ce qui compte vraiment ici. C'est le Gigatonosaurus et le Teresinosaurus. Le reste on s'en fout un peu. Un petit peu les mini figurines. Mais encore une fois pour 130 euros. On est plutôt mal positionné à 87 euros du kilo. Donc l'avis est toujours le même. Le conseil également. Et bien vous achetez impérativement en promotion. Ça fait partie de boîtes qui ne méritent pas selon moi d'être payées prix jambon Lego. C'est trop cher. Et surtout que ce sont des boîtes assez random au final. La gamme Jurassic World ce n'est pas celle qui marche le mieux chez Lego. Ce qui fait qu'il est vraisemblable que vous allez rapidement pouvoir trouver ces boîtes en promo. Ce qui vous permettra de faire baisser le prix au kilo de dinosaures. Et quelque part c'est bien ça le plus important. Enfin je vous dirai encore pourquoi est-ce que vous allez chercher cette boîte. Si vous êtes un fan hardcore de la franchise Jurassic Park, Jurassic World. Et bien je peux comprendre. Vous faites la collection des dinosaures. Je peux comprendre. Dans ce cas là achetez malin. Comme je viens de vous le dire avec les promotions etc. Après si vous avez envie d'acheter ça à vos enfants parce qu'ils sont fans de dino. Et bien réfléchissez peut-être un peu. Peut-être que d'autres boîtes dans le catalogue Lego vous permettront de leur faire plaisir. Tout en économisant dans votre porte-monnaie. Parce qu'il est clair que ces boîtes s'adressent vraiment aux fans de dino pur. Tant les bâtiments ou les véhicules en général qui les accompagnent n'ont pas tant d'intérêt que ça. Voilà pour cette conclusion. J'espère que ça vous aura éclairé autour de cette boîte. Comme d'habitude on en discute en commentaire. Vous êtes les bienvenus. Et en attendant moi je vais aller aiguiser les griffes du Teresinosaurus. Parce que je vais bientôt faire un barbuck et j'en aurai peut-être besoin. Des bisous à tout le monde. A très vite. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501